Les personnes qui font partie de la table ronde, si elles veulent bien s'approcher, qui devait être animée par Michel Lorisserg, mais qui avait un empêchement, et Marcel Levergne a gentiment accepté de la remplacer au pied levé. Sur la thématique, la robotique est-elle réservée aux sciences du numérique ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut la retrouver ailleurs ? Je vais vous laisser expliciter, je ne veux pas que je commence à débattre tout seul. Je suis d'ailleurs vice-président d'une structure qui s'appelle l'Association nationale des acteurs de l'école, et qui s'occupe de l'Université aussi, par rapport à un cifre que vous vous reconnaissez, c'est l'Educavox, qui traite depuis quelques années, justement, les relations entre le monde numérique et bien entendu le monde de l'université. Donc c'est intéressant de finir cette journée avec un certain nombre de personnes. Alors ça, c'est intéressant, c'est intéressant de voir les titres. Bon, il y a le patron de la dame, directeur de recherche, professeur d'or robotique, conseiller pédagogique, directrice d'atelier canopée, c'est-à-dire en fait des gens qui ont, j'ai peut-être oublié l'un sens, des gens qui ont toutes les fonctions, justement, par rapport à l'éducation nationale, par rapport à tous ceux qui participent de l'évolution de notre monde, on va dire, de la robotique, pour rester en face avec ce qui s'est dit. Et c'est intéressant de finir cette journée, justement, par rapport, je rappelle le titre, bien entendu, la robotique est-elle réservée aux sciences du numérique ? Il n'y a pas d'interrogation, donc vous pouvez imaginer que si on dit ainsi, ça va être non. Si c'était oui, peut-être que ça n'est pas utile. Et l'intérêt, c'est que chacun d'entre vous, vous avez tous, alors c'est clair, cinq minutes, en tant que telle, pour effectivement formuler votre approche, je vous demande de le formuler d'une manière, non pas critique, mais quand même, de nous poser, ou plutôt de formuler vos interrogations, de bon sens du terme, par rapport à cette problématique. Et comme vous, je sais, presque tous, vous avez suivi depuis hier, ça a encore plus de sens, justement, par rapport à l'éducation. Et il y aura donc une série de questions, je parle de l'hypothèse que chaque personne, au bout de cinq minutes, tant qu'au coup de souffle, voilà. Une ou une question à chaque personne, chacun son tour, et bien entendu, à la fin, on aura trois questions, de ce qu'il faut, j'écris comme toi, de libérer cette salle, puisqu'il y a à côté à 17h30, mais après que monsieur, évidemment, il dit, bon, quand il a pris la parole pour dire au revoir, je pourrais savoir que ça se passe à l'éducation. Donc voilà comment on fait. Bon, et alors vous avez quand même noté, quand même, je vais le dire, quelque chose qui s'appelle la parité, c'est ce qui concerne les hommes et les femmes, donc je vais décider de donner la parole d'un pourreur à une femme. Je sens que c'est ça, Bréna. C'est bon, dame, j'aurais prévu de parler la dernière, parce qu'évidemment, tout le monde est déjà été dit. Alors c'est non, la réponse, c'est tant qu'il fallait donner une réponse aussi. C'est vrai qu'on ne parle plus de science, parce que je sais qu'il m'a choqué en faisant ça, je pense que tout simplement à la société numérique, elle est polgaine, polgaine, et on y vit, donc on peut absolument s'y adapter, et surtout à faire en sorte que nous allions pour que vous laissez la taille, et ça, il y a l'éducation en termes d'éducation au sens large, on ne le jette qu'on me jette aussi, je pense à l'éducation supérielle, et je règle dans le monde dans lequel le numérique soit là de tous, même si c'est une approche de plus en plus, et je remercie notre ministre d'y avoir pensé, en envisageant les sciences numériques, notamment l'infoblique et création numérique, pour des valeurs qui sont là, qui nous encadrent dans des filières scientifiques, puisqu'on ouvre en M, les canels et les MES, pour ce qui est de l'éducation. Donc ça veut dire qu'on comprend que le métier numérique, ce que j'en trouve dans ce métier, dans ce métier, évidemment, sont aussi, je ne veux pas d'autre, que des scientifiques, et c'est un lieu, non pas que des scientifiques. C'est vraiment intéressant, et au contraire, parce que vous savez, ça représente une grande majorité, et que vous êtes plus en plus au littéraire que nous sommes quelques-unes d'entre vous, et je trouve que c'est très intéressant, pour plus donner cette espérance de métiers intéressants, à d'autres que ceux qui étaient dans des filières d'exception, dans des écoles de première. Voilà, on pense que c'est qu'il y a un petit, c'est que le métier, je sais, qu'on a aussi embarqué dans ces nouveaux métiers, tout à fait passionnant et enthousiasmant, et que les sciences, que nous, nous, c'est, soit de la fête. Ceux qui ne sont pas, évidemment, d'intérêt à l'école scientifique, soit dans cette expertise, comme on a présenté, ou pour nous, ou pour des filières, reconnues avec l'option ISM, mais pas exceptionnellement, je trouve que cette ouverture est tout à fait intéressante. Ok, bon, mais voilà, j'ai dit qu'on a le droit de vous poser quand même une première question, et à la limite, par là, vous, les autres, les 50, vous avez le droit, vous aussi, de poser des questions, effectivement, Sabrina. tu crois ? Une question, une interrogation, je vous rappelle, on vient de revenir, à la question posée, elle a répondu, non, non, mais, et elle a parlé de la société numérique, bien, bon, équilibre un monsieur, quel est le monsieur qui voudrait prendre la parole, qui est par hasard, c'est pour la trompe d'entendu sur le page, qui, en fait, vous avez 8 semaines, vous m'en avez présenté, 8 semaines pour vous présenter. Alors, oui, et donc, je suis conseiller pédagogique, sciences et technologiques, donc, sur le département d'Algérie, pour le premier degré. Donc, quand j'ai lu la question, quand j'ai préparé un peu ma réponse, sur la robotique, donc, qui était la réserve aux sciences numériques, j'allais dire, une première réponse un peu basique, pourrait être de dire oui, dans la mesure où les programmes, nous, dans l'éducation nationale, notre Bible, puisque nous sommes dans un lieu qui s'y prête, notre Bible, ce sont les programmes, et dans les programmes, la robotique entre en plein dans le programme de mathématiques et de sciences et technologiques. Donc, on pourrait dire que si les sciences numériques englobent les mathématiques, eh bien, la réponse pourrait être oui. alors, je vais nuancer après, évidemment, cette réponse, mais je dirais que pour moi, le robot, puisque nous, on travaille sur le robot Tibio, ce robot Tibio, pour nous, il a été l'occasion d'un nouvel objet tangible, et c'est ça qui nous intéresse très très fortement, qui a fait son apparition dans l'espace classe. Et il n'y a pas tant d'objets tangibles technologiques qui font leur apparition dans la classe. On a bien eu les calculettes, on a bien eu les tablettes tactiles qui arrivent, mais ce sont des objets technologiques qu'on n'étudie pas pour eux-mêmes, qui nous permettent de faire autre chose. Et ce robot, c'est vraiment pour nous une nouveauté. Alors, je dirais que ce robot, cet objet technologique, présente de multiples facettes, de multiples dimensions. La première dimension que je verrais, une dimension que je verrais est un peu affective et émotionnelle. J'oserais presque dire qu'on pourrait parler d'un doudou. Comme on avait la maternelle, qu'on déposait dans un casier en arrivant le matin, là l'avantage, c'est que le doudou, on va l'avoir en classe, il va rentrer dans l'espace classe, et ce doudou robot technologique, alors je reste dans mon tibio, pour moi pour l'instant encore, on pourrait l'appeler un objet transitionnel vers le numérique. Alors, pour trois parties. La première partie, pour les élèves. Pour les enfants. Parce qu'il suffit de rentrer dans une classe, et moi j'en rêverais d'un colloque, où on puisse se trouver des classes de maternelle, d'élémentaire, de collège et de lycée, et une matinée, que nous, toutes douces, nous allions voir des enseignants en classe, puisque là, nous sommes dans une communauté, non pas de l'ado, mais une communauté du robot, et ce qui manque peut-être, c'est quand vous allez voir des enfants en classe qui travaillent sur les tibios, ça vaut, j'allais dire, toutes les vidéos et tout ce qu'on peut voir. Quand on voit ces enfants avec le sourire qu'ils peuvent avoir, la première fois qu'ils découvrent ce robot, c'est à l'ordre du magique. Alors, vous allez me dire, le magique, la magie, les sciences, peut-être s'opposent, on va y venir après. Donc, au niveau de l'enfant, un aspect émotionnel assez fort. Au niveau également des enseignants, pourquoi c'est un objet transitionnel, ce doudou, ce doudou robot aux tibios ? Parce que ça amène des enseignants qui nous disent clairement, nous, moi, je n'y connais rien, je suis nul en informatique, je suis nul dans le numérique. Et quelque part, ils sont abstraints, ils sont happés par ce robot. Ils viennent au numérique par l'intermédiaire de cet objet tangible. Et une troisième partie qui seraient les parents. Parce que les parents, on a des anecdotes, on a beaucoup d'anecdotes qui commencent à nous revenir sur des parents qui reviennent dans l'espace école grâce à ce robot parce que les enfants peuvent faire partager cela. Et c'est vrai qu'au-delà de l'école, dans des moments de café, des parents, de roboting, de goûter, etc., on a des parents, des grands-parents, tout un tissu familial qui revient vers le monde scolaire. La deuxième dimension que je voudrais donner, c'est une dimension de l'ordre, et c'est là ce qui nous intéresse particulièrement, de l'ordre didactique et pédagogique. Parce que le robot, ce n'est pas que, ce qu'on entend parfois, le robot, c'est rigolo. c'est beaucoup plus que cela. Et d'ailleurs, quand on fait les séquences avec les élèves en classe, on s'aperçoit d'une chose. Au début, vous avez cette dimension affective, émotionnelle qui est très, très forte. Et il suffit de voir le sourire des enfants. En revanche, il y a, à un moment donné, un flottement dans la classe. Le flottement vient quand l'enfant commence à comprendre que ce robot n'est pas seulement affectif, mais qu'il est un objet de savoir. et que cet objet de savoir, eh bien, il va faire obstacle. Il va y avoir, je veux dire, il va falloir travailler. C'est pour ça que, en classe, on lutte un peu pour dépasser ce côté ludique qui est indispensable, mais pour bien notifier qu'il y a objet de savoir. Objet de savoir avec des langages mathématiques, le raisonnement logique. Objet de savoir avec un objet, des savoirs technologiques, des savoirs numériques, des savoirs aussi autour de la maîtrise de la langue. C'est ce qu'on insiste beaucoup là-dessus, sur cette maîtrise de la langue orale, sur l'argumentation, sur l'écrit que l'on met en place dans les classes. Et on ne peut pas rester uniquement sur cette découverte du robot où on est obligé de passer par là. Et les élèves le sentent très bien, peut-être d'obstacle. La troisième dimension que je pourrais voir, c'est une dimension relationnelle et humaine. Parce que, paradoxalement, on nous oppose souvent que le numérique, que les écrans, nous éloignent les uns des autres. Et il suffit de voir, de mettre ce robot dans une classe pour se rendre compte que très rapidement, les enseignants font travailler les élèves, et on l'a vu pendant les deux jours, en groupe. Donc, ce robot, finalement, relie les enfants entre eux, d'une part. Les professeurs, les professeurs du premier degré, du second degré, et on sait que ce sont deux mondes qui ont tout à gagner à travailler ensemble. ça interroge aussi l'institution qui revient un peu vers nous et ça nous réunit aujourd'hui, nous tous. Alors, il manque peut-être effectivement les enfants et les parents. Et cette émotion humaine, elle nous renvoie à cette part fondamentale de la science qui est de comprendre le monde dans lequel nous vivons et de former ces futurs citoyens numériques. Alors, en conclusion, je dirais que même si la robotique, pour répondre à la question, reste ancrée dans les sciences numériques, pour répondre à la question posée, ça dépasse largement ce cadre-là et ça nous renvoie, je pense, à notre propre humanité, notre quête de savoir et de connaissance que nous cherchons, notre compréhension du monde et nos besoins. Surtout, ce qui est essentiel, c'est de partager et d'échanger entre nous. Et je veux dire que tout l'enjeu de ce que l'on fait dans la robotique éducative, c'est bien que le robot ne nous transforme pas ou ne nous transformera pas ou les robots ne nous transformeront pas dans la mesure où nous pourrons le comprendre, le programmer en fonction de nos attentes. Et c'est bien l'enjeu que l'on essaie de faire comprendre à ses élèves, à nos élèves. Et je dirais, mon remerciement par rapport à cela, c'est que dans cette dimension relationnelle et humaine, il y a autour, à tout début, et je le dis à chaque année parce que c'est vrai, une histoire d'amour. Et cette histoire d'amour, elle commence avec, pour moi en tout cas, et de tout le point que j'ai aidé, avec Didier Roy parce que notre histoire d'amour, je déclare ma flamme aujourd'hui à Didier Roy, c'est que cette histoire d'amour qui commence au départ, c'est bien le robot qui nous a liés et c'est bien cette histoire d'amour qui commence et qui permet aussi, ensuite, d'essayer dans tout un département, dans une académie et probablement au niveau national. Vive l'amour. Bien. Bienvenue. J'ai quand même une question pour savoir le Camilleoude qui vient de faire. Y aurait-il un micro ? Ça, oui. Tout d'abord, merci pour cette déclaration. On verra après ce qu'on peut en faire. Je voulais te demander, je l'ai déjà posé la question l'année dernière, mais le moment que je t'ai prêté il y a deux ans, quand est-ce que tu penses me le rendre ? Alors, je te le rendrai, Didier, quand toutes les écoles de Gironde seront votées en équipement informatique et quand toutes les écoles auront des tignons, je te rendrai le tien. D'accord, bon, merci. Bon, ben voilà, vous imaginez un type de question qu'il vient de poser. On croyait qu'on portait au regard effectivement des grandes souvenirs et ils viennent à faire un vrai fond. Le doudou était à exprimer pardon, le doudou étant, je trouve que la présence c'est encore un truc. Non, moi je trouve que très sérieusement cette notion de doudou est effectivement, paradoxalement, pendant des années, j'ai dit que notre doudou c'était ça, un téléphone, mais effectivement, on voit comment ces mécanismes-là sont en train de s'ouvrir et cette relation qu'Emmanuel a pu effectivement présenter qui pourrait paraître hors entre guillemets du commun, moi je suis très frappé de voir que c'est tout fond et il y a fait allusion par rapport aux autres acteurs et à peu près des parents, des grands-parents de l'ensemble et si, ce n'est pas obligé, et si on devait traiter aujourd'hui ces questions par rapport au monde du cours pour reprendre la notion de société numérique comme disait Sabrina, sur l'ensemble de tous les acteurs définitifs d'une société numérique, on se rendra compte effectivement que ça fonctionne totalement autour de ces concepts-là, entre parenthèses, observer aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas il y a encore 2-3 ans, de toute une série de publicités par des sociétés qui évidemment vont vouloir vendre, là je ne pourrais pas dire spécialement les gros mots, mais de voir comment notre monde numérique immatérielle et paradoxalement en définitive très proche par rapport à cette question, et ça je pense que c'est en phase avec ce qui se déroule. Une dame, peut-être que ce serait bien Morgane, chevalier, oui parce que j'ai vu le regard qu'il y avait d'Emmanuel auprès d'Isabelle, alors j'ai trouvé qu'il fallait qu'il se remette d'abord, alors à la parole, Morgane, vous vous présentez et... Allez, c'est ici. Oui, c'est tout bon. Eh oui, plus fort, mais rapprocher, parler. Très bien, je vais parler. Alors je vais vous dire sur l'histoire du Bidou, parce que si je peux me permettre, ils le sont moi en tout cas. Je vous présentez vous. Je vous présente M. Alaba Balabar, Morgane, chevalier, charge de l'enseignement dans l'éthique, technologie d'information et de communication. C'est vraiment ça. Et donc, je suis donc maintenant forcatrice de l'enseignement et puis, je suis donc dans l'éthique, technologie d'information et de communication et ce qu'on pense va intéresser à éventuellement le robot qui pourrait le considérer comme l'éthique. et puis aussi je vais jouer avec le GFL avec mon directeur de thèse qui est ici témoin dans cette affaire. Donc, voilà. Je ne mettrai pas de blanche, je me demande mon avis. Concernant le doudou, eh bien, puisque l'année dernière, j'ai évoqué autour de ces taménants justement, qui ne trouvent pas ronde d'ailleurs, qu'on était en train d'ici, effectivement, on forme aussi une communauté, une communauté de professionnels complètement divinaires, des gens qui sont dans l'extrascolaire, d'autres dans le scolaire, d'autres ingénieurs qui sont des grands mais également un scolaire si je ne veux pas dire. Et puis, en fait, dans cette communauté, il y a aussi des communautés qui sont à l'extérieur et qui verront peut-être ce qui se dit ici à travers des vidéos et en l'occurrence, c'est un tout-tout, eh bien, la première fois que j'ai entendu cette expression du tout-tout pédagogique par rapport aux différents robots, que ce soit des plateformes, de brainstorm, de dinos, c'était évoqué par Frédéric Jeffer, justement, qui est un acteur dans notre localité à nous, dans le Pantre-en-Veau, qui, entre autres, peut-être que vous connaissez son site du robot et donc, qui avait évoqué cette chose-là. Et puis de là, eh bien, comme vraiment, ça va tout à fait en ce sens de ce qu'il y a dans la plage, eh bien, on a en effet l'idée que la robotique, le robot, c'est un objet en soi, pour soi, qui va être intéressant et puis, que aussi, ça va être un objet finalement transactionnel pour la plupart d'autres choses. Si on ramène ça à l'école, eh bien, c'est tout à fait. Finalement, on va étudier des objets disciplinaires et les robots alors, on va transmettre tout simplement. Maintenant, il y a une question qui est posée, que je vais vous demander d'ailleurs d'une beauté puisque je fais la plus bien. La robotique est-elle réservée aux sciences du numérique ? Eh bien, je trouve que c'est une question qui est, à la fois, très intéressante parce qu'il y a quelques années, on ne peut se dire parce que la robotique est réservée à une rien parce que la robotique est réservée aux roboticiens ou à la robotique qui était réservée à l'EUGFEL, etc. Aujourd'hui, on est en train de faire tout ça dans un champ disciplinaire qui est inocent. Donc pour ça, déjà, je trouve ça assez intéressant qu'on se pose cette question-là. Je trouve qu'on a beaucoup avancé sur cette chose. Maintenant, je ne vais pas faire penser plus que je suis une ligne que ça puisque je pense que ça a été correctement dit. En tout cas, je partage cet avis-là que finalement, la robotique, c'est un ensemble d'objets de savoir-ci d'utiliser des termes très pédagogiques. Je sais bien utiliser. Et puis, donc en fait, dans la mesure où on vit ces objets de savoir, on est dans des sciences numériques, on vit là-dedans qu'on les met actuellement. Après, quand on convoque, alors c'est juste là où il y a le glissement qui me ressemble, c'est quand on convoque les robots, pas la robotique, la robotique étant le champ, c'est plutôt une autre chose. Et bien, quand on convoque les robots au sein d'autres disciplines pour travailler d'autres autres objets, de savoir qu'il y a de la robotique dans un premier temps avec la robotique, je dirais dans un premier temps parce que j'essaie de travailler ici, montrer comment on peut y avoir un effet de branc, comme je le présente. Et bien, dans ces cas-là, oui, on peut dire que, je dirais plus que la robotique n'appartient à l'eau de l'objet de l'objet de l'objet de l'objet de l'objet, il semble non que la réponse est plutôt non avec toutes les ouvertures bien entendues. En fait, question, question autour de la table ou question qui, en effet, est carrée, mais bon. Non, mais ce que vous dites, moi, ma question, c'est, vu vous qui êtes au centre de l'Europe, sans être dans l'Europe, pardon, j'ai dit rappel, mais justement, cet élément là, vous percevez que dans toutes les relations, je crois, j'imagine, avec d'autres universités, etc., votre prise de position, vous la confirmez auprès de toute une série de gens, d'institutions qui travaillent dans d'autres pays de l'Europe qui ont des relations avec vous, c'est vraiment spécifique à ce que vous, vous avez formulé par rapport à votre zone dans quelque sorte de formation. Alors, c'est très pertinent, parce qu'on a passé cette injonction dont on parlait éventuellement l'année passée, puis qui est là, maintenant, présentant septembre prochain, les enseignants, en France, on a de quoi réaliser des apprentissages, faire réaliser des apprentissages à nos élèves autour des sciences universelles. Ça, c'est dans le contrôle. On n'a pas ça encore dans le contrôle. Je vous en retombe, on n'est quand même pas ça, c'est plus institutionnel, mais il y a beaucoup d'acteurs du terrain. Il y a un acteur, c'est des gens qui s'agissent, et qui essayent de faire amener soucis, et de faire un peu comme le voisin français. Alors, je ne suis pas la seule Suisse à retourner la table, et donc, justement, je vais profiter pour commencer la balle à m'y faire tourner cette table ronde. Et l'enfant chez soi, comment ça se passe ? Je peux dire que je triche. Alors, on m'a dit, voilà, vous avez remarqué la manière d'un élégama, il m'a coupé la parole. Ça m'aurait permis, effectivement, de demander, effectivement, à monsieur, donc, mon adam, à intervenir, mais, bien entendu, je ne peux pas le faire parce que ça a été fait. Présentez-vous quand même. Alors, Francesco Mondada, professeur de volonté à l'École des techniques fédéral de l'Ausanne. Alors, moi, j'aime bien, j'aime bien, je pense, cette diversité qu'on a ici entre les ingénieurs à scolaire, je ne veux bien le terme de « an » donc, moi, à scolaire, vis-à-vis de nos collègues, qui sont dans le domaine de l'éducation. Alors, vous utilisez le terme « objet transactionnel ». Moi, je dirais que, moi, le robot, c'est un hameçon, dans le sens que c'est un fantastique hameçon pour aller à la pêche des enfants, parce que c'est au niveau motivation, c'est un motif fantastique. Ça permet d'aller à la pêche des parents. Donc, on en a parlé brièvement, mais on a vécu, encore, il n'y a pas longtemps, sur Genève, une école qui a décidé de remplacer les visites, parce qu'il y a la rencontre entre les parents et les enseignants annuelle, où les parents viennent regarder dans les cahiers, et puis, ils regardent ce qu'on fait les élèves, et puis, il y a les enseignants qui ont dit « mais, on arrête, ça ne marche pas, les enseignants ne sont pas… » Les parents sont en fait motivés, mais c'est un mieux. On va remplacer ça par une journée de robotique, où les parents viennent voir ce que les enfants ont fait en robotique, on va prendre un salle de gym, et puis, chaque classe fait un stand, etc. Je pense qu'il y avait quelques collègues qui ont dit « vous êtes fous, et puis, finalement, moi j'étais, on ne pouvait pas rentrer dans un salle de gym. C'était ondé, et c'était vraiment une endosse de fête, et de festivals. » Et puis, on voit des festivals avions qui vont dans la même direction. Déjà, de mots, gros mots, ça aéropre tout plein de choses au niveau science-fiction, au niveau sentiment, émotion, etc. Et puis, après, il y a cet objet qui bouge, parce que quand on voit un objet qui bouge, il y a des projections, il y a énormément de choses. Donc, après, justement, cet amson, on peut l'utiliser pour aller, alors, pour moi, la réponse est claire, moi non, parce que l'amson, on peut l'utiliser pour beaucoup de façons, de différentes façons. On peut l'utiliser pour les sciences numériques, qui est d'ailleurs une, pour moi, une des technologies qui forment l'abendotique et l'un d'autre, et la mécanique. Je pense pas dans les sciences numériques. Il y a la mécanique, il y a l'électronique, il y a tout plein d'autres, la science des matériaux, il y a la physique, il y a plein d'autres domaines qui ne sont pas des sciences numériques. Et ça, si on ne regarde qu'en objets de savoir, et puis, on peut l'utiliser, on a très bons exemples pour l'utiliser, pour apprendre l'allemand, enseigner l'allemand, enseigner plein d'autres domaines, enseigner l'allemand, on sait ce qu'on rentre, surtout dans certaines classes. C'est particulièrement prédible d'avoir un âme son comme le robot, ça peut amener énormément de choses. Donc, je pense que je suis parfaitement d'accord, j'ai juste fait une vue un peu plus bassement ingénieur par rapport à vous, votre maîtrise de la pédagogie. Moi, j'observe les effets et je compte les enfants et je m'arrête un peu là. On a bien entendu aussi la réponse entre oui et non. En question ? C'est inquiétant ? Ah, ouf, je suis nassuré. Oui, on parle beaucoup de robotique, on parle beaucoup d'enseignements depuis deux jours, de techniques, mais il me semble aussi que les robots commencent à rentrer dans des familles, c'est-à-dire qu'il y a aussi de l'affectif. Il y a des relations entre les robots et les enfants et les familles. On ne voit peut-être pas trop encore en France, mais au Japon, par exemple, ça commence à se développer puisqu'il y a des robots qui font partie des familles. C'est Nao, qui est déjà là. Donc, je vous laissez voir ce que vous avez pensé parce qu'il n'y a pas uniquement que l'enseignement pour les robots. Pour l'enquête, il y a une enquête qui a été faite au niveau européen, sur plus de 20 000 personnes qui a montré que 60 % des personnes étaient pour l'abolition, disons, l'interdiction de la robotique, donc tout ce qu'il y a à faire avec les enfants, les personnes handicapées, les personnes âgées. Alors, je pense que c'était vraiment une vue de, une perception du robot qui, justement, vient remplacer des tâches qui sont en lien avec les motifs, avec les relations humaines, qui viennent remplacer des personnes dans des tâches qui ont une partie et ont une seule importante. Donc, je pense que c'était pas pour dire qu'il ne faut pas avoir des robots dans la classe et qu'il ne faut pas remplacer des océans dans les robots. Donc, il ne faut pas remplacer l'aide-soignante par un robot, qu'il ne faut pas donc plutôt sur ce genre de réaction. Et là, il y a une réaction très forte contre elle et en même temps, effectivement, les robots débarquent puis quand vous voyez la personne qui a un respirateur qui ne connaît pas en vacances et le laisse aux voisins qui s'en occupe, je ne peux plus observer ça. Effectivement, il y a... Alors, est-ce que c'est une dérive dangereuse ou est-ce que moi, je n'ai pas réjoui ou pas ? Je te le dis. Mais, je ne sais pas, je pense que, de nouveau, la réponse, vous êtes en train de la donner vous, c'est qu'il faut passer par de l'éducation, savoir ce que c'est un robot et ne pas projeter des choses avec Freyland sur tout le temps. Ça, c'est une personne plutôt magique qui a réussi cette réaction. Juste une petite parenthèse peut-être que il s'est réveillé ou est médiatre. Donc, c'est peut-être aussi la question et était le président médiatre du monde qui est une ONG et qui s'intéresse beaucoup au traitement des enfants. Je pense la question à un éclairage supplémentaire. Tout à fait. Merci de la précision, effectivement, sur ces questions. Moi, j'ai juste une remarque par rapport à mon propos mais peut-être qu'on parlera vers la fête. Moi, je suis frappé de voir qu'on est fait dans la vie de nous. Aujourd'hui, au-delà de l'éducation, dans la vie quotidienne de plus en plus d'achat, aujourd'hui, à la fois, avec ces raisons, vous avez évoqué, par exemple, les personnes âgées, seraient plutôt d'accord pour les repos mais en même temps, et je le vois depuis plusieurs années, une contestation, pour dire autrement, une peur de tous ces outils, je vais les appeler comme ça, ça, c'est un mot doudou, justement parce que ça va remplacer le travail effectif par rapport à des milliers, des milliers, des millions de gens. et je pense que ce mécanisme, ce phénomène qui est déjà présent par rapport à, alors, j'ai appelé à nous, vous avez bien compris, l'ubérisation de la société, où, en effet, on a tout intérêt à se préoccuper aussi de ces questions et pour en finir de mon propos, c'est vous qui avez raison, c'est-à-dire que qui, au fond, peut accepter, pardon, qui peut faire accepter à une société globale ce qui se déroule, on va le dire très simplement, c'est effectivement les institutions scolaires, éducatives, périscolaires, etc., c'est l'ensemble du système en tant que tel, bien évidemment. Je crois, madame Isabelle, que ce sera votre tour de vous présenter. Merci, Marcel, donc Isabelle Depeer, je suis actuellement directrice de l'atelier Kadoopé 33 à Péréniac et j'ai été dans mon vie professionnelle 10 ans, conseillère pédagogique en arts visuels et donc formatrice d'enseignants en arts visuels et en théâtre. Et c'est avec, finalement, ces deux visions de ma mission actuelle qui est d'accompagner la mise à neuf des plans numériques et du castor au sein de Réseau Kadoopé et puis ce fondement artistique que je me suis penchée sur la question que vous avez été posée, Marcel, et je t'ai donc fait une réponse prudente qui était plutôt non. et je suis donc rassurée et contente que mes collègues et les experts du domaine disent plutôt non aussi pour pouvoir continuer dans cet axe. En fait, la question de la relation que vous avez évoquée, de tout, la relation, l'attachement au groupe qui aspire, je pense que ça nous oblige de toute façon à dire et à prendre constance du fait que l'art politique de toute façon doit se questionner au filtre de l'anthropologie. Et donc finalement, les réponses que j'ai envie d'apporter aussi bien du côté pédagogique et finalement dans le champ sociétal, c'est que derrière, on doit de toute façon tout mettre en perspective par rapport à l'homme et à l'humain. J'ai commencé à vous en parler un peu par rapport à hier, par rapport à ce que j'ai pu observer du robot-poupie introduit dans les classes élémentales, de la maternelle en passant par les classes de CEM1, CEM2, mais également une classe de 6e. On regardait justement la différence d'identification et de relation affective selon l'âge. Dans tous les cas, cette question de comment ça nous envoie à nous-mêmes, comment ça nous fait mieux nous pencher vers les autres de la même façon que l'on doit se pencher vers ce robot-poupie dont j'insistais un peu de façon humoristique hier en disant qu'il ne savait pas faire grand chose. En fait, à part avoir une forme anthropomorphe, mais qui n'était pas capable de marcher sur ces gens, mais ça nous oblige à nous pencher jusqu'au sol. Eh bien, cette attention au robot, comment elle diffusait, même avec des grands gaillards de 13 ans que j'ai pu voir en la classe de 6e, comment ça apportait tout de suite de l'apaisement, de l'empathie, le fait de se retenir, de retenir sa motricité, d'être attentif à l'autre. Alors, la réponse que je te disais, c'est, moi, il me semble, de toute façon, dans le champ de la musique, si pas la robotique en tant que science des robots, et qui doit rester une science de numérique, en tout cas, les robots qu'on suit pour l'éducation, on va dire, d'après moi, gagnent à être intégrés à des projets artistiques ou culturels, parce qu'en s'y faisant une classe, eh bien, la robotique permet une meilleure contextualisation des apprentissages informatiques que moi, j'appelle le dur, peut-être parce qu'ils sont dur pour moi, mais en fait, je voulais dire les apprentissages informatiques à eux-mêmes, ça permet notamment une meilleure compréhension du recours au code en tant que langage spécifique parmi d'autres langages. Et donc, en dialogue avec celui du corps, comme on a pu l'avoir sur ce projet Poupi entre dans la danse, eh bien, on travaille aussi sur la question des interfaces de communication, sur la communication avec le robot lui-même. Et vous voyez, il y a un ancrage qui fait sens pour les élèves parce qu'il nécessitait un moment d'entrer en relation avec les robots. Alors, on peut y aller à l'hiver dans les mains, comme on l'a vu, c'est-à-dire que la première façon de communiquer avec le robot, c'est de lui imprimer un mouvement de son foie et il va être capable avec ses capteurs de le réitérer, de le reproduire. Et là, pour l'élève, c'est vrai que ça tient un peu au début du magique, qui ne met pas le temps, enfin, on l'a vu aussi, la distanciation scientifique avec le vide. Mais ça tient un peu du magique parce que, voilà, on dirait que par empathie, il va faire comme nous, comme on l'a voulu, donc une espèce d'obéissance. Mais, voilà, première façon de communiquer avec le robot, deuxième façon, via l'ordinateur, et là, on rentre dans du plus dur, donc, avec nos blocs de programmation. On a vu aussi hier comment ça permettait des compétences transversales assez importantes, donc l'attention, la concentration, la mentalisation, la mémorisation, une séquence corporelle qu'on était capable de reproduire aussi, et puis la coopération, donc tout ça, et là, je regarde Sabrina et mes collègues, c'est bien tout ce dont on a besoin à l'école en ce moment par rapport au climat scolaire, au vivre ensemble de façon harmonieuse. Donc, voilà, et ce qu'au départ, on savait que le robot-poppy nous a donné, à mieux être calme et à mieux comprendre soin du corps des autres en plus du sien. On a vu hier comment très vite chez des enfants de 5 ans, le mot articulation est arrivé, et c'est beaucoup dans ce processus d'élèves d'arriver à mentaliser l'intérieur du corps, normalement, c'est pas forcément à 4-5 ans que ça arrive, donc ce gain rapide, finalement, de représentation interne de soi-même, c'était quand même assez phénoménal avec l'introduction du robot. Et puis, pour repartir un peu plus sur la société, je dirais que quand on a l'impression que quelque chose est nouveau, à l'école, en pédagogie ou dans la société, il est toujours bon de se demander si c'est si nouveau que ça et de quelle façon ça nous inscrit quelque part en tant qu'humains dans une filiation. Et là, je pense que, avec, on reste toujours sous copie et le robot androïde, savoir quand même aussi, essayer de dérouler une ligne du temps par rapport à ça et se dire qu'il y a une histoire aussi, de la créature animée jusqu'à la créature bontisée. Donc, moi, j'aime bien, dans ces cas-là, en tant qu'ancienne formatrice à l'histoire des arts, rappeler qu'il y a toujours, avant nous, il y a eu la préhistoire et l'antiquité. Donc, l'idée que, dans la mythologie grecque, il y avait déjà ce sculpteur qui rêvait que la statue dont il était tombé amoureuse, amoureuse, s'anime et ça s'est réalisé grâce à Vénus et qu'on a ça déjà avec Galatée et puis de Malur dans l'antiquité et puis ensuite, ça traverse l'histoire des arts, cette affaire. C'est Léonard de Vinci avec ses créatures animées, c'est ensuite le lycée épinotio, c'est collodi épinotio, c'est donc permettre aux élèves d'avoir un parcours comme ça qui identifie ce que l'homme a d'universel dans son envie de se représenter en tant qu'un autre que lui mais qui pourrait quand même douter d'animation jusqu'à de l'animation robotique. Ça, c'est important aussi. Donc, je voulais juste vous raconter pour finir quelque chose dont je devrais peut-être m'abstenir mais j'ai juste beaucoup parce que c'est très misogime, vous allez voir. Je ne sais pas, faire un parcours dans la littérature aussi sur la question des robots, c'est intéressant. Donc, les références littéraires sont toujours importantes. Je ne sais pas si vous connaissez ce qui a été un peu le premier, le début de la littérature de science-fiction avec Auguste de Villiers de Villiers de Nathan et sa nouvelle qui s'appelle L'Aime le futur. L'Aime le futur, est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un ? Parce que bon, Azimov on voit bien avec les robots mais un jour en 1886 qu'on fait commencer la littérature de science-fiction avec cette nouvelle L'Aime le futur dans le futur de Villiers qui est de Villiers de Villiers de Villiers de Nathan et qui pour la première fois présente une andréide. Pas une androïde mais une andréide. C'est cette femme dont le héros était tombé amoureux et Walt sauf que elle était très très belle mais dit l'histoire très sotte et donc finalement un certain Thomas Edison dans l'histoire crée une femme électrique cette andréide la lèvre future pour le héros. Du coup elle était toujours aussi belle elle avait tout ce qu'il fallait qu'on l'avait sauf qu'elle n'était pas sorte et il n'avait pas à souffrir de sa métide. en tant que femme qui aujourd'hui vient de faire un parcours au musée des beaux-arts sur la question du genre avec la collègue du rectorat qui travaille sur l'égalité hommes et femmes c'est un peu bête et paradoxal que je vous cite ça mais en même temps moi j'ai toujours objectif et tout ça peut se mettre de toute façon à l'étude mais vous voyez l'idée que même avec des lycéens ou des collégiens on va pouvoir au sein des EPI remettre en perspective aussi ce qui semble beaucoup mais enfin l'idée de vouloir une créature animée à son goût ça a toujours à son image ça a quand même traversé les expériences humaines et c'est assez universel bien merci je crois que je crois que il veut s'exprimer juste par rapport à la réelle du soir vous pouvez dire si c'est important et bien ça c'est enregistré la robotique a existé avant industriellement puisque je veux dire les machines elles ont été programmées pour faire des choses et moi ce qui me pose ma réaction de ce côté un peu écris de critique ou réfractaire est-ce que l'école elle pouvait se penser de faire autrement quand aujourd'hui justement il y a les exclimateurs il y a les voitures qui se perdent tout seul il y a les métros qui vont tout seul enfin est-ce qu'à un moment étudier le monde qui les entoure c'est un truc que ils sont dans l'éducation de la société contre-inforcer ce que j'y passais la question que je peux vous poser autant j'ai bien fait référence aux enfants justement il y a prométhée de leur rappeler l'histoire et tout ce que ça représente autant il faut être aussi assez pragmatique on va apprendre aujourd'hui des choses aux enfants pour essayer de comprendre le monde qui les autour mais c'est déjà dépassé dit comme ça je veux dire si on perd un minimum il y a même l'actualité de qui c'est quoi je sais plus comment il s'appelle qui est là dans la manif de fait il y a des usines qui tournent avec des robots qui fabriquent des machines donc il y a quand même des questions à se poser et c'est pas parce qu'aujourd'hui on va prendre des enfants dans une grande section ce qui n'est pas trop tard mais par rapport au stade où ça en est qu'est-ce qu'on peut leur apprendre il faut aussi se poser cet esprit critique là est-ce qu'on avait déjà les moyens pour leur apprendre quelque chose qui est déjà du domaine courant des gens qui mettent à garder leur robot à ce qu'on ne sait pas mais je vois bien les enfants baignent voilà dans quelque chose qu'ils vont parler qui s'appelle Thierry Savant je suis éducateur est-ce que vous pouvez mettre en face d'ADL ou non ? alors je ne sais pas si j'ai bien compris la question est-ce que la question c'est de toute façon est-ce que c'est pas vain est-ce qu'il n'est pas trop tard d'espérer leur permettre des apprentissages sur leur robotique alors que la robotique est déjà autour de nous c'est ça la question du tour de l'enfant du tour de l'enfant oui et bien alors justement c'est quand même un peu l'enjeu de l'école d'aider les élèves à porter un regard plus outillé sur le monde qui les entoure donc de toute façon même si c'est déjà autour de nous justement il est encore plus important d'outiller leur regard avec les concepts informatiques et les bonnes notions et la bonne approche du côté de l'objet informatique lui-même de comment il marche de qu'est-ce qu'on peut attendre de lui il est important comme je le disais aussi de mettre ça en perspective et de le pondérer avec une approche anthropologique à savoir qu'est-ce qui fait permanence dans lui-même même si la technologie évolue et se réinvente tout le temps il y a des fondamentaux qui persistent c'est-à-dire cette idée de se donner des copies et des images de nous-mêmes soit pour nous faciliter la vie soit pour nous un tas de choses on l'a vu aspirer avoir une femme idéale etc voilà donc moi je pense que non il n'est pas trop tard il n'est jamais trop tard à l'éducation mais voilà c'est ma réponse je passe dans le sens des actuelles c'est sa réponse et là je vais donner la parole à quelqu'un parce qu'il faudra de hommage à l'on derrière je pense à moi comme par hasard si on ne tient pas de la parole à l'on dernier il a tout intégré monsieur Pierre-Yves Oudehier qui est le directeur de recherche de l'on derrière de mon nom tout à fait ainsi que alors monsieur peut-il lui répondre à la question alors il peut se présenter encore plus finement que je venais le faire non ça peut être bien présenté merci beaucoup alors pour essayer de répondre à cette question peut-être je vais essayer de la déconstruire et effectivement à partir de la même remarque que Morgane finalement cette question c'est assez surprenante qu'on se la pose aujourd'hui parce qu'il y a encore 5 ans et en tout cas il y a 10 ans c'est une question qui aura été surprenante et pas simplement surprenante pour l'éducation mais plus largement pour les sciences alors en fait la notion de science du numérique et en fait derrière il y a on va dire l'informatique comme elle est pensée par un certain nombre de chercheurs dans le domaine on en parle aujourd'hui dans le cadre d'une perspective sur ma connaissance à l'école à l'université disciplinaire et on la formule parce qu'on vient de passer 10 ans d'un débat assez intense qui a consisté à essayer de de faire reconnaître d'abord au monde scientifique et puis plus récemment et pas plus plus récemment au monde éducatif que l'informatique et qu'un certain nombre de ramifications étaient une discipline et une science qui méritait d'être conçue comme telle à l'université mais aussi enseignée comme telle à l'école à l'école primaire au lycée au même titre pas plus pas moins que les mathématiques les sciences physiques les sciences du vivant et ça a été vraiment beaucoup de travail il y a encore une dizaine d'années s'il vous plaît il n'y avait aucun informaticien dans les académies des sciences et les mathématiciens ou les physiciens niaient au nez des informaticiens tant que les informaticiens disaient des scientifiques non des ingénieurs en fait des petits coups de programme et on utilise le machin pour faire la simulation c'était ça l'informatique donc il y a eu un énorme débat et puis en même temps évidemment vu l'importance de du monde numérique autour de nous en même temps il a été aussi porté dans le monde de l'éducation et finalement c'est surprenant dans certains pays comme la France mais aussi d'autres comme l'Angleterre il est en train d'avancer vite il est en train d'avancer assez vite mais alors c'est une question d'aujourd'hui et je me demande si finalement il n'y a pas une autre question à se poser par le monde c'est une question d'aujourd'hui dans le sens où finalement elle s'inscrit dans un vieux cadre dans un vieux cadre où il conçoit les connaissances de manière compartimentée disciplinaire où il va y avoir à noter le laboratoire de mathématiques ou le cours de maths au collège d'un autre celui de sciences physiques d'un autre celui de biologie d'un autre celui de français d'un autre celui de langues étrangères etc. et je pense que c'est pas forcément aujourd'hui la manière peut-être la plus évidente la plus pertinente d'organiser la recherche d'organiser l'éducation c'est toute une histoire on a créé ces disciplines pour essayer dans un but d'organisation au départ juste pour essayer de faciliter l'organisation de l'école l'organisation de l'université c'était vraiment un but organisationnel mais cette organisation-là elle a pris d'un siècle le monde a changé et aujourd'hui les grands problèmes du monde se formulent pas têtement en termes de disciplines les grands problèmes du monde c'est quoi ? c'est le climat c'est l'emploi c'est le cancer c'est la cognition le cerveau c'est l'éducation et chacun de ces problèmes-là pour les comprendre on a besoin de les approcher avec des perspectives extrêmement différentes parce que c'est des systèmes complexes on a besoin d'avoir des perspectives techniques des perspectives humaines et puis dans les perspectives techniques ou humaines on a besoin d'utiliser des méthodes extrêmement différentes qui vont par exemple si on s'intéresse au problème du climat globalement on va devoir comprendre comment fonctionne la technique des plagues on va devoir comprendre comment interagir le soleil avec l'atmosphère on va devoir être capable de faire des modèles mathématiques pour prévoir un petit peu ce qui va se passer dans le monde on va devoir être obligé de développer des capteurs un peu partout dans le monde pour mesurer ce qui se passe et puis c'est pas juste un problème de physique le climat c'est aussi un problème de population et d'impact sur des cultures et sur des économies la cognition c'est le domaine dans lequel je travaille on me demande souvent alors vous êtes par exemple quand je réponds je discute avec des personnes de nouvelles alors vous êtes quoi ? vous êtes informaticien ou vous êtes roboticien ou quoi ? vous êtes psychologue parce que vous faites des robots qui parlent alors qu'est-ce que vous êtes ? je déteste cette question je déteste cette question parce que je suis à la fois tout et aucun et c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses moi mon domaine de spécificité c'est les mécanismes de l'apprentissage moi je suis un scientifique des mécanismes de l'apprentissage et puis je vais utiliser des robots parmi d'autres outils et puis avec des méthodes aussi qui viennent de psychologie et de science pour faire avancer ces questions-là et du coup je me pose la question plus globalement est-ce que l'école de demain elle doit se poser en termes de c'est quoi qui va dans les sciences numériques c'est quoi qui va dans les maths c'est quoi qui va dans le français etc. et je pense que probablement on a besoin de réfléchir à comment réorganiser la science et l'école en termes de problèmes plutôt que de discipline et justement une des raisons c'est que on s'aperçoit en plus que le monde est complexe on a besoin de méthodes complexes pour le comprendre pour résoudre nos problèmes et là où justement de mon point de vue le robot la robotique est un outil particulièrement adapté c'est pour découvrir ce que c'est que la complexité les sciences de la complexité aujourd'hui par exemple nous dans nos travaux sur la compréhension du cerveau et de la cognition on utilise le robot parce que si on fait juste des observations si on fait juste de l'imagerie cérébrale si on fait juste des expériences comportementales et qu'à chaque fois on prend une de ces perspectives là on ne va pas comprendre il faut être capable d'intégrer il faut être capable aussi de comprendre comment des différents mécanismes des échelles d'espace et de temps vont interagir l'objet robotique j'allais utiliser un mot qui est un petit peu plus ancien qui est plus trop à la mode mais qui est je pense un peu plus pertinent c'est l'objet cybernétique il va être un motif qui va nous permettre les scientifiques de mieux comprendre cette complexité et j'ai l'impression qu'à l'école que ça soit dans les cours de maths dans les cours de physique dans les cours d'éducation artistique l'Europe 1 est utilisé comme un outil pour relier des savoirs des savoir-faire des points de vue et pour moi c'est ça c'est ça son utilisation principale et la plus pertinente à l'école donc c'est pas je vais faire l'important de 10 siècles ça mérite les abétissements je vais donner la parole à Saint-Ména parce que d'abord elle a parlé très peu de temps mais surtout elle est aussi la représentante par rapport à toutes ces personnes de cet équilibre homophob de pouvoir effectivement qui repose à de l'institution c'est pour ça que tu as la parole après la question qui va être posée justement là pour par rapport à tous ces éléments-là au fond aller un petit peu plus loin et après je vous donnerai le résultat mais vous l'avez intégré du référendum qui s'est posé à cette table suite à la question sachant que ça paraît plus explicite que celui de la Grune-Bretagne par rapport à l'Europe de toujours qui a une question à poser à monsieur vous avez droit vous avez droit ce n'est pas vraiment une question c'est pour dire que hier j'ai entendu des phrases d'une gamine de 4-5 ans qui m'a marqué parce qu'en effet elle semblait résumer un petit peu ce qu'on fait dans l'éducation nationale c'est qu'elle expliquait à son copain ce robot il n'a pas de cœur il fait ce que tu veux et je trouve que ça c'est très important justement qu'à l'éducation nationale on apprenne aux gamins à vivre dans leur époque à leur temps et que les robots ce n'est pas fait pour represser papa et papa ou l'un autre c'est tout ce que j'ai oublié de la gage merci pour faire une espèce de synthèse je suis ravie de ce que vient de dire Pierre-Yves parce que en tant que contre-emploi qui m'intéresse dans la fonction que j'occupe c'est bien nous dire qu'il faut fuir les disciplines non pas parce que les enseignants ne sont pas pertinents dans la discipline qui est en train mais bien parce que ce sont des savoirs intégrés qui nous intéressent pour faire en sorte que nos élèves soient les plus comment dire le plus confortable possible entre les mille mais ça c'est pas très français ce qu'on dit dans la société pendant leur préparation ça c'est le premier point deuxième point et je suis ravie aussi la question de la conso ce positif terme il s'agit pas de piéger mais bien de parler des verts et d'éduquer c'est accompagné c'est de faire en sorte que la pédagogie du détournement du contournement rassure les élèves qui jusque là vivaient mal l'école parce que c'était pour eux être confrontés à l'échec et si nous avons fait ensemble avec autant de honneur je tiens à dire ce projet persévérant pour aider à la persévérance scolaire grâce au libéré qui est en particulier à la logotique et au robot c'est parce que je crois que c'est à la fois cet objet transactionnel et transitionnel qui permet à l'élève de se sentir à l'aise parce que ce qui c'est pas une discipline je vais pas être notée je vais pas être évaluée je vais pas faire juste ou faux je vais faire ce que je crois bon de faire et je vais aussi tout le tester et c'est pas l'erreur qui va faire que je vais être mal jugée voilà donc ça dépénalise et dans ce sens là ça me semble tout à fait intéressant d'intégrer le robot dans la glace et le numérique au sens large sans dire autant l'affecter à une discipline mais bien être dans cette transversalité qui est un gage de transferabilité dans le jeu alors on a 5 minutes avant d'arrêter est-ce que voilà je pense qu'on tire sur un élément qui a finalement rien à voir que je ne l'ai dit mais donc je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit bien je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit aussi par rapport à l'élément de l'enfermement de la discipline toutefois je ne m'attache pas je pense qu'on a bien de la conversation depuis le passé je ne m'attache pas forcément je suis assez assez embêté avec ça surtout que localement on a développé didactique roman de la monnaie de la didactisme on n'est plus trop dans cette élément quand je dis non c'est tout mal les enseignants et les personnels enseignants de la chaîne de Vaud là où je travaille à rien et quand on parlait justement je me suis dit mais pourtant je comprends ce qu'elle dit aussi et je me demande si finalement le problème en fait le bien en tout ça ne dit pas en fait finalement qu'on est en train d'imposer quand on parle de discipline on parle de quel point de vue c'est là du coup les aspects économiques on parle d'utilisateur et on parle de quel utilisateur on va penser à ça et dès lors qu'on est dans un autre champ sur l'éducation on ne pense pas du tout à ça alors il y a plusieurs parties si on parle de l'enfant ou de l'élève c'est tout à fait je suis complètement d'accord parce qu'il y avait dit bien vite qu'en fait finalement l'état de scolaire actuel on est complètement ce qui est posant on n'est pas forcément adapté à ce qu'on peut faire apprendre aujourd'hui aux enfants et parce qu'en fait même l'école c'est des disciples on donne même des emplois du temps avec ces français puis tout de suite après il faut passer en anglais et puis franchement on peut les féliciter c'est un petit bon chou parce qu'ils sont très forts finalement ils ont cette capacité à s'adapter à un système qu'on leur impose alors comme tout système il n'y a aucun système qui est parfait ilige dans les années 70 en fait cette tente je suis déjà par les pion et bien l'été a déjà critiqué donc c'est pas nouveau tout ça on a déjà critiqué tout ce système toutefois on a besoin de poser le système pour pouvoir s'organiser très alors ça c'est ce qu'a donné tout à l'heure aussi et donc voilà peut-être que je ne serai pas totalement contre l'histoire de la disciplinarisation parce qu'en tant professionnel on a besoin de poser les choses et que moi je n'ai pas l'exemple mais que ça m'énerve des fois ça m'agresse parfois quand je l'entends mon collègue qui me dit oh j'ai fait de la robotique aujourd'hui oui les élèves ont utilisé 10 euros ils ont mis un crayon ils l'ont fait avancer on a fait un joli dessin alors voilà je me retourne avec un ingénieur roboticien un spécialiste je vois mon directeur Francesco est-ce que c'est la robotique je ne pense pas que ce soit la robotique pourtant cette personne a l'intention qu'est-ce qu'elle a fait elle a utilisé des robots donc tout le monde essaie de faire de son mieux c'est bien c'est vrai mais après le problème c'est qu'on appuie aussi peut-être des biais vis-à-vis des enfants qui pensent avoir fait eux-mêmes de la robotique et puis qui font la cure ce genre donc voilà peut-être qu'entre nous on peut parler je suis d'accord qu'il faut poser des savoirs mais il faut savoir de mieux il faut se mettre d'accord en tout cas sur ce qu'on veut faire enseigner quels sont les objets de savoir qu'il faut enseigner donc ça veut dire faire une transposition didactique entre les savoirs de la recherche et les savoirs à enseigner et ça ça fait partie aussi du phénomène de discipline de l'organisation maintenant après que là on fait ça finalement ce qu'on fait c'est pas de transposition on a bien ce qu'on fait entre vous entre professionnels on l'oblite directement nos enfants c'est là où il y a peut-être des soucis c'est peut-être que là après il n'y a pas de projet tout à fait il n'y avait pas une autre intervention non bon je vois je vais donner la parole bien entendu à la personne qui attend depuis une heure de pouvoir s'exprimer peu du tout mais juste un mot moi ce qui me frappe alors d'abord c'est quand même intéressant que dans dans ce lieu je ne peux pas dire celui-ci mais dans le lieu effectivement universitaire etc la question posée et ce il y a six personnes moi je note qu'il y a quand même au moins quatre personnes qui n'auraient pas du tout au nom qui n'ont pas donné les résumés c'est une qui a plutôt dit oui par rapport tout en donnant aussi tous les éléments pourquoi et puis quelqu'un qui n'est pas ni oui ni non mais dans ce qui veut dire il y a quand même un état national moi je ne pourrais conclure et me tout redonner la parole moi je voudrais rebondir sur quelque chose que je ne raconte pas dans le travail qui est mené fabuleux à la fois de la création robotique au sociétaire et bien sûr tout ce qui s'est passé avec toi mais tu as envoyé un mot Sabrina moi dans la société tout pour l'appeler comme ça moi je suis frappé de voir comment c'est le mot que d'employer c'est le mot rassuré certains savent que depuis un certain nombre de plus de décennies je suis dans ce monde aussi cette société numérique et je crois qu'on peut rester ce qu'il faut toujours pour maîtriser ce monde définitive qui est venu au sein tout autant que moi très vite il faut effectivement voir les fractures qui existent dans la société juste un mot par rapport à ce que dit monsieur moi j'ai quelques années déjà fait faire des voyages au Japon pour comprendre ce qu'étaient effectivement les robots alors que nous c'est un lit comme là on le refusait et j'ai toujours une tendance aussi culturelle puisque ainsi que que les premiers robots entre guillemets les japonais ressemblaient presque à des humains et que pour des raisons culturelles et religieuses je crois c'est fini je pense que ce temps est dépassé mais moi ce qui me frappe ce que vous voulez dire monsieur c'est vrai que même au Japon il y a des gens qui sont toujours ennuyent du boulot parce que tout simplement vous les rappeler des robots pas ceux évidemment on a vu ici pendant deux jours et que des robots au fond prennent exactement la place d'individus pour produire pour des meilleures feuveleuses c'est pour cette raison que on a de mon point de vue j'ai encore huit secondes oui il est absolument essentiel de continuer tout ce travail pour rester maître du monde on va dire des sciences numériques en définitive du monde numérique tout court de la société tout en ayant forcément vous avez très peu ça ne me fera plus très peu à l'employer c'est le mot intelligence artificielle je ne crois pas que vous l'ayez beaucoup exprimé or vous savez comme moi qu'un des débats aujourd'hui au-delà des réalités du terrain c'est justement sur la question de l'intelligence artificielle et quand toi tout à l'heure tu parlais de l'amour et de tout ce qui amètrait effectivement toute une série de relations entre des outils des individus et autres on va se rendre compte de l'intelligence artificielle qu'on est au coeur de la complexité de la société qui a été évoquée par plusieurs personnes et moi je suis frappe de voir qu'aujourd'hui il faut rester effectivement je ne dis pas objectif mais qu'il faut effectivement le passer du temps pour saisir toutes ces évoluctions d'entenduer un son déri le maître c'est pardon Didi merci beaucoup merci pour la discussion tu voulais ajouter quelque chose quelqu'un vous voulez ajouter conclure peut-être non 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 moi je n'ai rien à dire c'est intéressant c'était pour rebondir sur ce que c'était Marcel effectivement il y a quelque chose de très important ici qui est une argumentation pour justifier dans un cadre de questionnement aujourd'hui l'enseignement des situations de numérique parce qu'effectivement il y a un certain nombre de technologies en particulier d'intelligence artificielle qui qui ont un impact important sur nos vies et il y a un enjeu assez important dans lequel les robots et justement j'aimerais leur dire seulement que les robots peuvent nous aider c'est que on pourrait intuitivement avoir tendance à se dire quand on entend voilà tous ces systèmes d'intelligence artificielle qui vont nous menacer ouais mais c'est abstrait c'est dans les ordinateurs nous on est dans le monde physique peut toujours s'en extirper et en fait une idée assez fausse que les gens de tous les âges ont à propos du monde numérique c'est que c'est des trucs qui se passent dans les ordinateurs dans le cloud etc mais en fait aujourd'hui c'est complètement faux la plupart des ordinateurs par exemple des puces qu'il y a dans le monde elles ne sont pas dans des ordinateurs avec des écrans et des souris etc ou dans des serveurs elles sont dans des objets du quotidien dans les feux rouges dans les voitures dans les vulgaires qui sont autour de nous et alors aujourd'hui elles sont toutes inoffensives ces vulgaires et ces feux rouges etc et dans pas longtemps il y aura des capteurs qui feront que le comportement de chacun pourra être analysé traqué en permanence mais sans qu'il soit du tout connecté ni à internet ni à un ordinateur ni à son téléphone sans qu'il fasse rien en marchant dans un pré et effectivement toutes ces technologies-là c'est des technologies en fait finalement c'est des rembours c'est des rembours mais ça ne ressemble pas à des trucs humanoïdes ou à animaloïdes mais c'est des objets physiques connectés et dans ce sens-là utiliser des objets tangibles aussi c'est je pense que c'est aussi important par contre une petite remarque par rapport au Japon en fait de cette manière de bizarrement le Japon il y a beaucoup de robots c'est une société dans laquelle ils font très attention à l'emploi et justement les robots ne remplacent pas trop l'emploi au Japon les emplois sont très peu automatisés il y a 15 personnes à chaque porte pour ouvrir la porte un pays dans lequel il y a beaucoup d'automatisation c'est la France et non on a une question à se poser d'accord merci beaucoup merci beaucoup à vous tous votre question a été accomplie on vous a posé une question sans qu'à faire la réglée que la réponse a été non ben voilà merci c'est en fait la réponse c'est bon ben voilà s'achèrent les deux journées qu'on a passé ensemble autour de ces questions juste un petit mot avant de vous laisser on va aller s'en fâcher un peu c'est pour remercier l'équipe Flowers dans son ensemble qui a participé très activement à l'organisation tout ça en particulier à Pierre-Yves qui a permis de lever un certain nombre de verrous on a pu aussi avoir cette salle et ça c'était pas gagné sinon on n'aurait pas plus loger vous avez été obligé de rester dehors dans le couloir à Inria voilà merci aussi à à tous les amis qui sont d'une Suisse de Grèce d'Allemagne pour parler de leurs travaux qui représentent énormément d'intérêt avec qui on est très fiers de collaborer et puis merci à toutes les interventions et merci aussi à vous d'être venus nous voir lesverts et merci à tous ES